C'est propriété, tu vas sur les textes là, clic droit propriété. Ah bah c'est pas loin, ça c'est l'espoir. Mais cos, tu veux casser une place ? Bah oui. Assiste-le le pot environ. N'est-ce pas au cas tout seul ? Comment ils s'appellent ? Péassil F.E.A. J.E.A. J.E.L. 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 Z.E.A. Valeurs J.E.A. 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 Tu vois, rien que là, le F-Tilt, il aurait pu passer, tu vois, il était spécé en tipper, tu vois. Et c'est là-dessus que l'effort fait l'assil aussi. En H-Rap, il est dangereux, vraiment. Oui, après, c'est des cadouilles aussi, donc ça peut aller très vite. Même si Jazzy perd sa soque tout de suite, tu peux lui en prendre de derrière rapidement. Voilà, là, la Z-Rap est normalement sur le dessus. Là, on pense qu'il voulait ressauter, en fait, il a vu qu'il n'avait pas le temps, qu'il a préparé à ce pourcentage-là. Après, à ce pourcentage-là, je pense que le perg, il n'était pas trop, donc il a payé le trop-là, je pense. Oh, il a vraiment pu finir, en vrai, parce que là, le Dunsmack, c'est dommage. Par contre, c'était bien joué. Oui, bien tenté. Oui, voilà, le truc débile de Dunkey. C'est ça. Donc là, Jazzy perd un propre lead. Il faut que, sinon, c'est qu'il nous laisse toujours tuer des cas, là, parce qu'il a trouvé la problématique. C'est décalé, mine de rien, parce qu'il est dans le momentum, qu'il faut 80% facilement, et mine de rien, mentalement, c'est ça. Ok, donc là, il y a DI. Encore une fois, bien, il sait le DI, le Side-B. Et là, deux fois, il l'a fait Jazzy, il a fait l'air dodge après le Side-B, et la CIL, il ne l'a pas vu. Tu vois, là, normalement, ça n'est pas trop, je pense qu'il est contre la CIL, avec là, mais après, ça ne se passe pas sur des câbles. Ouais, mais sur PS2, je pense à ce pourcentage-là, ça tue. Et peut-être que lui, il ne pensait pas que ça tue, donc il a préféré se mettre en position de dead-strap. De counter, intécable, forcément, bien vu. Très bien vu. 30% ça va, tu vois, là, je pense qu'il est graté un peu plus que ça. Ouais. Mais ça va, c'est jeter là. Voilà, normal, encore. Ah, Jazzy, il a attendu une option, la CIL, il a décidé d'attaquer, du coup, il a attendu une air dodge, à mon avis, Jazzy. Du coup, il s'est fait taper. En fait, le décalage de JRPG, c'est pas déjeux, il est très agressif, donc du coup... Ah, c'est son second, je crois. Ouais, c'est vrai, c'est en fait. C'est vraiment une belle chance. Un peu de temps. Ouais, le grab. Il a raté la JRPG. Je sais pas, c'est pas marqué. Ah, il y a un D9. Salut, un D9. Il y a de beaux mots, non ? Ouais, il y a, il s'est fait 3 stocks. C'est pas marqué, c'est 4. Ouais, mais c'est pas gentil de dire ça. Après, il a mis en Mario. Il faut une limite, pas ça. Encore une fois, là, ça peut être assez even si le Mark, ou le GAC, 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 ou le GAC. Ah, le GAC est bien vu. Une question, c'est si Félacile, il va réussir à, il attendait une role. J'aimerais bien voir si Félacile, il arrive à chill break, jazzy, parce qu'il chill break souvent, quand même. En fait, JSP, il m'y a beaucoup sur le grab, donc si on fait la dash attack, il va avoir un grab, encore une fois. Le PR, ouais. Des astroches de D4, c'est un grab pour la dash attack, sur le D4 de JSP. Voilà, tu vois, là, c'est la très agressivité. Et là, ça tue ? Non. Non, pas mal, elle reste à s'en sortir. Ouah, de... Ça prend chill, là. Sur un chill break, sur le GAC, sur le GAC, il arrive bien à un rifle. Ouais, bah si, chill break, il peut prendre très vite la star, parce qu'il sait très bien se placer, il connaît la descente d'autre type, fait la 6, donc... En fait, mêmehénie, tu la mentalement, ça a pas de se jouer, parce que tout simplement, tu viens de faire un 6 et tu donnes les 4, tu dis merde, c'est un refaisif, j'aime pas d'un mer, et prendre des dégâts, pardon, c'est, avec toi, tu tombes aussi, marque, bas. Après, JZ, il a un très bon mental, donc je pense pas que ça va trop jouer. Voilà, tu vois, le PR. Ah, je t'ai bien derrière, je t'ai bien, je t'ai bien. Ah, je t'ai bien fait ça, je t'ai bien. Ah, enfin, là, c'est fini ! Ok, là c'est fini. D'accord. JSP pour. Du BO3, hein. C'est ça, c'est BO3. Si on a le temps, oui, c'est vraiment si on a le temps, quoi, je ne sais plus quand ma clé ? 23h30, ouais, ça va être chaud, il y a 32 joueurs, donc ça va être chaud le BO5, je pense, je pense que le BO5, ça sera la grande finale, ou la loser finale et la grande finale, mais c'est tout. Ouais, mais c'est quand même un top, c'est quand même 32 joueurs, donc ça fait durer un peu, quoi. Surtout quand t'as un Bekoz qui joue Steak, ça fait durer, quoi. Ah, il s'y sente pas. En fait, si. Ah, d'accord. Après, pour info, on était un peu limite, on est 32, on est 32, on a quand même terminé, etc. Et du coup, ils sont repartis sur PS2, on va voir s'il s'est mieux adapté ou pas, s'il a compris des choses. Le counter, j'ai pas compris, là, par contre. Ok, mais il est très bon. Peut-être un miss-click, tout simplement. Plus ce niveau de temps, là, t'as en fait gagner un peu, j'avoue qu'il tente des trucs. Et ça, avec la mage, ça, c'est trop, hein. Tu fais le down B avec un EPR, c'est trop, maintenant. Le EPR, raté, Bakaïa. Un view où il était placé, je pense qu'il pensait que le Bakaïa aurait pu toucher. Parce qu'il était pas loin, en vrai. Au milieu, Valusa contre As. Il fait là, si il joue safe, il se pèse bien. Ah, non, ça, euh, non. Il a bourré, là. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jazzy ? Oh là là, j'ai l'impression qu'il est trop en confiance, là, Jazzy. Quand on prend des cas, en général, c'est bon, voilà. Quand on prend des cas, ça va être tranquille. Et c'est vraiment tout le moment du catch quand on vient d'arriver, tu vois. Ouais. C'est un peu, tu vois, de sous-dose. C'est ça. Normalement, tu joues les snaps. Le sheed, ça finit avec le grab, ouais. Attends, le sidekick a beaucoup de lag, hein, dans le sheed. Le sidekick, enfin, je pense qu'il fait la sidekick, par exemple, là. Et il fait beaucoup de sidekick, mais qu'il ne fonctionne pas. Il y a un moment où il faut qu'on prenne, il ne veut pas arrêter de faire le sidekick. Et tout simplement, ça permet plutôt le sidekick, au fair, au tilt. Après, le sidekick, s'il touche, c'est un gros reward, parce qu'il arrive à mettre le tipper sur le dernier hit du sidekick. Ouais, ouais, ouais. La majorité du temps, c'est pas OK, voilà. Et soit il a en sort, soit il se fiche. Au coup, il a juste marché avec Smash ? C'est un peu plus. Ah non. Aja, c'est ça. Ouais, c'est le mango, je crois que c'est le mango qui fait un truc comme ça. Il marche, il donne Smash. J'ai dit la même chose avec Smash. Oh, et non. Bonjour, enchanté. Mais qui remonte avec un neutral B comme ça ? Personne dans la gueule. Personne qui fait ça, OK. Il a mis. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Reste concentré. Voilà. Il a essayé de jugger, il a raté le heptile. C'est juste qu'il crêne trop fort en coulée. C'est juste qu'il crêne trop fort en coulée, parce qu'il... Enfin... En fait, Gaston, il joue tellement à l'équipe. Il fait des fois. T'as joué des Français pour finir. Ouais, mais après, c'est... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais t'as raison, non ? Et ça aurait pu être le kill, là, en plus. Ça rate le gramme neutralaire. En plus, au Texas. Il a vu la Texas, mais il l'a raté. Ouais, ça tue, ça tue. Ça a été bœuf, hein. Ça tue. Et c'est dommage que le neutralaire, il n'est pas touché, là, de Félacile, parce qu'il a vivu, hein, la Texas. Et il a trop attendu, je pense. Dommage.